... Marc Lachezeret est né en 1950. Il est ancien élève d'École Normale Supérieure et Docteur et Sciences. Il est directeur de recherche au CNRS. Il a comme spécialité éco de la cosmologie, la masse cachée, physique théorique aussi, la distribution des galaxies et de la matière dans l'univers. Il enseigne aussi dans le débat d'astrophysique aux universités de Paris 6 et de Paris 7. Il est connu, ou de ses activités de chercheurs, par de nombreuses publications d'ouvrages plus accessibles au public. Je cite quelques-uns, un certain nombre, puisque vous nous demandez souvent quelles sont les publications de nos conférenciers. Connaissance du cosmos, en 1987, chez Albain Michel. La physique et l'infini, en collaboration avec Jean-Pierre Luminet, qui sera là demain soir pour parler des trous noirs, chez Flammarion, en 1994. Le fond diffus cosmologique, chez Masson, en 1995. La quête de l'unité, en collaboration avec Étienne Klein, que l'on retendra après demain pour parler de la flèche du temps. Chez Albain Michel, en 1996. Figure du ciel, toujours avec Jean-Pierre Luminet, chez Deuil, en 1998. L'infini de la philosophie à l'astrophysique, chez Attier, en 1999. Et enfin, je crois qu'il y a quelque chose dont il va nous parler indirectement, l'initiation à la cosmologie, chez Dunod, cette année même, en 2000. Je lui laisse la parole pour environ 50 minutes, selon qu'il veut ou non passer sur la cinquième. Et ensuite, une vingtaine de minutes pour vos questions. Je vous remercie. Merci. Donc, je vous parle du Big Bang. Le Big Bang, qui est un modèle cosmologique. Bien sûr, la cosmologie n'est pas du tout nouvelle, dans la mesure où, je crois qu'aussi loin qu'on puisse remonter dans l'Antiquité, on sait que tout le monde s'est intéressé au ciel, au cosmos ou à l'univers, selon la manière dont il était dénommé, et au rapport qu'on avait avec cet univers. Et je dirais, la cosmologie, c'est cet intérêt que l'on marque à l'univers, je dirais, dans son ensemble, et bien entendu, par conséquence, à la place que l'on y occupe. Ce qui est nouveau, c'est que la cosmologie soit devenue une science, et la science elle-même, ou du moins la science moderne, je crois qu'on peut faire remonter son origine à peu près à trois siècles. Souvent, on la fait démarrer de l'époque de Newton, et la cosmologie scientifique, je crois qu'on peut la faire démarrer de la même époque, et je dirai tout à l'heure pourquoi. Et ce qu'il y a de nouveau à notre siècle, au XXe siècle, c'est que cette cosmologie est devenue relativiste, et je vous expliquerai ce que ça veut dire. Et cette cosmologie relativiste, et bien, je vous montrerai comment elle aboutit à ces modèles, cette classe de modèles qu'on appelle les modèles de Big Bang. Le Big Bang, ce n'est pas en fait un modèle unique, c'est-à-dire que ce n'est pas une description absolument déterminée de l'univers et de son évolution, mais c'est un ensemble de descriptions possibles, qui obéissent à certaines caractéristiques communes, que bien sûr, je vous exposerai, mais qui ont entre elles quelques petites différences, et une grande partie du travail des astrophysiciens et des cosmologues actuellement, c'est justement d'examiner, dans la classe de tous les modèles de Big Bang, quels sont ceux qui semblent le mieux décrire notre univers. Et bien entendu, également, de vérifier si cette classe convient bien pour décrire notre univers, mais ça, comme je vous le montrerai, il semble que ça soit effectivement le cas. Alors, avant d'aborder ces modèles eux-mêmes, je crois que le meilleur moyen pour approcher les idées qui sont en cause, c'est de faire une petite introduction historique, très rapide, et qui commence à l'Antiquité, et en fait, toute notre civilisation, comme vous le savez, elle est héritée, toutes nos idées, tous nos concepts, toutes les questions d'ailleurs qui nous préoccupent, sont héritées en grande partie des Grecs, et je crois que toutes les questions qui sont traitées en liaison avec cette discipline actuelle qu'est la science, et la physique en particulier, ont déjà été traitées, bien que d'une manière très différente par les Grecs, et il est intéressant de comparer nos conceptions à celles de cette Antiquité grecque. Et je crois que beaucoup de choses nous en distinguent, à savoir, en premier lieu, que le concept d'univers tel qu'on le conçoit aujourd'hui, et je dirais dans quel sens, n'existait pas vraiment. Il y avait plutôt le monde, ou ce que Platon appelait le cosmos, avec l'idée que ce monde devait être harmonieux, mais ce monde n'était pas unifié, il était plutôt hiérarchisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un monde bien différent du nôtre. D'abord, son extension était beaucoup plus petite que celle d'aujourd'hui, c'était un monde centré sur la Terre, et son extension se limitait à peu près à ce qu'on appelle aujourd'hui le système solaire. Il était supposé fini, et même borné, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il avait une frontière, cette frontière étant matérialisée par une sphère, la dernière des sphères, puisqu'il y avait un emboîtement hiérarchique de sphères autour de la Terre, avec les sphères de la Lune, du Soleil, des planètes, jusqu'à cette dernière sphère qui s'appelait la sphère des fixes, et qui marquait la frontière du monde. Alors ces idées, c'était celle de Platon et d'Aristote essentiellement, elles ont régné ensuite pendant à peu près deux millénaires, et elles ont été mises en œuvre par de nombreux mathématiciens, géomètres et astronomes, et il y avait quelque chose de fondamental qui était la prééminence du cercle et de la sphère. Une idée qui venait de beaucoup plus loin, disons, des pythagoriciens, reprise par Platon, parce qu'à ces figures de la sphère et du cercle étaient associées l'idée d'harmonie, et ce qu'avait dit Platon, en employant le terme de cosmos, c'est que notre monde doit être harmonieux et doit être décrit de manière harmonieuse. D'où le dogme qui a tenu 2000 ans jusqu'à peu près à Copernic et Kepler, que les mouvements célestes devaient toujours être décrits par des combinaisons de sphères et de cercles. Donc je vous ai dit que cette conception, avec quelques variantes, avait tenu environ deux millénaires, jusqu'à ce que j'appelle quelquefois la première révolution cosmologique, qui s'est produite après la Renaissance et qui n'a pas du tout été instantanée, mais qui a duré un peu plus d'un siècle, avec beaucoup de précurseurs, même avant Copernic, on peut penser à Nicolas de Cuse, Copernic lui-même, Tycho Brahe et Kepler qui ont travaillé ensemble, Galilée, et puis pour finir à la fin du XVIIe siècle, Newton qui, avec ses principias, énonce, je dirais, le fondement de la mécanique, de l'astronomie, de la cosmologie moderne, et même pour beaucoup de la physique moderne. Alors, je crois que ce qui peut caractériser cette révolution, c'est premièrement que l'on s'est rendu compte que l'univers était beaucoup plus vaste que ce que l'on croyait, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à cette sphère des fixes. D'ailleurs, il n'y a pas de sphère des fixes parce que les étoiles ne sont pas toutes sur une sphère à la même distance de nous, mais elles sont réparties dans tout l'espace. On s'aperçoit que la Terre n'est pas au centre du monde. Copernic place le centre du monde ailleurs, à savoir au Soleil, mais Newton dira qu'il n'y a pas du tout de centre au monde. Et c'est notre position actuelle. Le monde n'a pas de centre, tous les points sont équivalents, aucun n'est particulier. Le monde est homogène. Et cette idée d'homogénéité du monde, c'est celle qui fait arriver à l'idée d'univers, univers en tant que monde unifié. C'est-à-dire, tous les points sont équivalents, les lois de la physique sont les mêmes partout, à tout endroit et aussi en tout temps. Et sans cette idée d'universalité des lois, du mouvement, de la composition de la matière, etc., on ne pourrait tout simplement pas faire de physique puisque c'est cette universalité, donc finalement le concept même d'univers, qui garantit que si je fais une expérience ici et si je fais la même expérience là-bas, j'aurai le même résultat. Donc reproductibilité, c'est ce qui fonde la possibilité de faire de la physique. Également, si je fais cette expérience aujourd'hui et demain, j'aurai le même résultat. Donc cette idée d'univers, il faut bien se rendre compte, je n'ai pas le temps de détailler, mais elle est entièrement nouvelle, elle est introduite par, évidemment, tous ses protagonistes, et elle heurte profondément les conceptions aristotéliciennes. Donc il y a en fait beaucoup d'idées nouvelles à cette époque, que la Terre n'est pas au centre du monde, mais que c'est le Soleil, puis qu'il n'y a pas de centre, que l'espace n'est pas fini, mais qu'il est infini, que les mouvements des planètes ne sont pas des cercles, des groupes de cercles, mais des ellipses, dû à Kepler, que l'univers n'est pas fait de quatre éléments qui sont la Terre, l'eau, l'air et le feu, mais qu'il est fait de petites particules. Il y a ici un retour à l'atomisme. Enfin, l'essentiel, je crois, dans tout ça, c'est que maintenant, Newton énonce les propriétés de l'espace et du temps, et que cet espace et le temps vont constituer un univers et vont constituer le cadre, immuable dans ce cas, de toute la physique. Et cette physique newtonienne aura extraordinairement de succès pendant deux siècles. Elle restera très efficace jusqu'à ce qu'à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, on s'aperçoive non pas de difficultés de fonctionnement, c'est-à-dire que cette physique marche très bien pour décrire, pour prédire tout ce qu'on observe, mais de certaines difficultés conceptuelles qui vont aboutir à une nouvelle théorie, ou plutôt deux nouvelles théories de la physique, à savoir la relativité restreinte en 1905, la relativité générale en 1915, d'une part, et ensuite, un peu plus tard, quelques décennies plus tard, la mise en place de la physique quantique. Donc, il y a un renouveau total de la physique au XXe siècle et, en même temps, à la fois contemporain de ce renouveau de la physique et conséquence de ce renouveau de la physique, il y aura ce que j'appellerais la seconde révolution cosmologique qui, donc, va se fonder à la fois sur la nouvelle théorie et dans l'essentiel, au début, essentiellement sur les théories de la relativité restreintes et générales, et aussi sur les observations. C'est-à-dire que la cosmologie moderne, relativiste, et en particulier les modèles de Big Bang, n'aurait pas pu être découvertes ou inventées s'il n'y avait pas eu cette conjonction de nouvelles théories, et j'insiste sur le fait que ces nouvelles théories n'ont pas du tout été inventées pour répondre à des besoins expérimentaux ou observationnels, mais vraiment pour des raisons conceptuelles. Donc, s'il n'y avait pas eu cette convergence entre de nouvelles théories et des progrès extraordinaires des observations, à savoir l'introduction de grands télescopes, l'introduction de la photographie qui permet de photographier des objets très peu lumineux, l'introduction de la spectroscopie. Donc, une conjonction absolument remarquable entre théorie et observation qui va permettre une suite de progrès dans le début du siècle, et finalement, ces progrès vont se combiner, vont, je dirais, avoir une sorte de synergie qui fait qu'on va arriver à un modèle cosmologique bien déterminé, ce seront les modèles de Big Bang. Alors, j'ai retracé ici trois étapes, bien entendu, la réalité est un peu plus compliquée. Eh bien, depuis la fin du XIXe siècle, il y avait un grand débat, et même, on l'a appelé, on l'a baptisé grand débat, avec des guillemets, parce que ça occupait, d'une part, toute la communauté astrophysique, et puis c'était un sujet d'importance, puisqu'il s'agissait de savoir jusqu'où va notre univers. Je vous ai dit que jusqu'à la Renaissance, à peu près, on pensait que l'univers était confiné au système solaire, après quoi, on a compris qu'il allait beaucoup plus loin, puisque les étoiles se répartissaient à des éloignements divers, d'où la question est-ce que ça va jusqu'à l'infini ou ça s'arrête quelque part. À la fin du XIXe siècle, les astronomes avaient compris que nous nous situons dans une sorte de rassemblement d'étoiles, non pas des étoiles en nombre infini, mais une sorte d'amas d'étoiles qu'on appelle aujourd'hui une galaxie, qui correspond à notre voie lactée, et petit à petit, au XIXe siècle, les astronomes étaient arrivés à en dessiner les contours et puis à voir quelle était notre place, la place du système solaire, donc de l'étoile soleil avec ses planètes autour dans ce système, dans notre galaxie, mais on se demandait est-ce que vraiment l'univers, c'est ça ? Et la plupart des astronomes à la fin du XIXe siècle pensaient que l'univers, c'est notre galaxie. Au-delà, il y a du vide et puis c'est tout. Mais il y avait déjà quelques-uns qui se disaient mais peut-être qu'au-delà, très au-delà de notre galaxie, il y a d'autres choses. Il y a, par exemple, d'autres galaxies ou d'autres univers. Il, comme avait proposé le philosophe Kant à la fin du XVIIIe, il avait déjà eu cette idée un peu de visionnaire que ce qu'on appelle l'univers pourrait être en fait un rassemblement de mondes et parts, un peu comme des îles dans un archipel au milieu de l'océan. Toujours est-il que cette question est devenue une controverse très active à la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, qu'il y a eu énormément de débats, il y avait des arguments contradictoires qui se fondaient sur des observations. Certaines observations étaient fausses donc évidemment la situation était très compliquée. Et le débat a été tranché en 1924 par des observations dues à Edwin Hubble dont bien sûr vous avez certainement entendu prononcer le nom, astronome américain, qui grâce à l'utilisation de grands télescopes, a réussi à montrer qu'un objet céleste qu'on appelait à cette époque la nébuleuse d'Andromède était en fait situé en dehors de notre propre galaxie. Donc, puisqu'il avait prouvé qu'il y avait quelque chose en dehors et même très loin en dehors de notre galaxie, ça voulait bien dire que l'univers dépassait notre propre galaxie. Ce qui veut dire qu'en 1924, Hubble a montré que le monde est immense, il est beaucoup plus grand que notre galaxie et en fait, il est fait d'autres galaxies puisque Hubble a montré que cette fameuse nébuleuse d'Andromède était en fait une autre galaxie, on l'appelle aujourd'hui la galaxie d'Andromède, à peu près analogue à la nôtre mais située à des millions d'années-lumière. Et petit à petit, on a découvert des centaines, des milliers, des millions et sans doute des milliards d'autres galaxies. Donc, en 1924, l'univers est brusquement devenu extrêmement grand à tel point qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout quelles en sont les limites et on ne sait même pas du tout si, enfin, on sait que très probablement il n'a pas de limites mais on ne sait pas s'il est fini ou infini puisque nouveauté due à la relativité générale, je reviendrai dessus, il y a aujourd'hui la possibilité que l'univers soit fini en volume bien que n'ayant pas de limites. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. C'est dû à la géométrie particulière que permet la relativité générale. Je vous donnerai une petite illustration géométrique à la fin. Deuxième aspect de cette révolution cosmologique en 1929, non seulement on vient de montrer que l'univers est immense, qu'il est fait de galaxies, mais à la suite de toute une série d'observations qui remontent en fait déjà à la fin du 19e siècle et qui sont essentiellement dues à l'astronome américain Vesto Slipher, ensuite reprise par Hubble, eh bien, on s'aperçoit que ces galaxies sont toutes en mouvement. Premier point, elles sont en mouvement. Deuxième point, elles sont en mouvement toujours d'éloignement, aucune ne se rapproche. Il y a quelques exceptions, mais qui sont, qu'on comprend très bien et qui finalement n'ont guère d'importance dans ce schéma. Et troisièmement, plus on observe des galaxies faibles, donc en fait, comme on comprendra plus tard, lointaines, plus elles s'éloignent rapidement. Donc, ça veut dire qu'à une échelle, à l'échelle des galaxies, mais même à une échelle bien supérieure, il y a une sorte de mouvement d'expansion très régulier. Et ce mouvement d'expansion, donc, découvert de manière relativement empirique en 1929, était un mystère complet. Mystère que les astronomes cherchaient à résoudre. Et en fait, celui qui a résolu ce mystère, c'est le physicien belge Georges Lemaitre. Il l'avait en fait déjà résolu de manière théorique en 1927, c'est-à-dire deux ans avant que Hubble n'énonce sa fameuse loi de Hubble. Il avait en effet montré que les solutions de la relativité générale, les solutions du problème cosmologique dans le cadre de la relativité générale, c'est-à-dire de savoir si on admet cette théorie qu'est la relativité générale, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la structure de l'univers, sur sa structure géométrique, sur son histoire, sur son évolution. Eh bien, ce qu'avait montré le maître, c'est qu'à partir des équations de la relativité générale, on en déduit que l'univers doit être soit en expansion, soit en contraction. Et comme il avait entendu parler des premiers résultats observationnels de Slipher, il avait compris que ces résultats voulaient dire que l'univers est en expansion. Mais il avait publié ces résultats donc en 1927 dans une revue belge que personne ne lisait, donc personne n'était au courant. Et en 1930, en 1929, en 1930, surtout, les astronomes qui n'étaient pas au courant de cet article de le maître se demandaient bien ce que voulaient dire ces résultats. Et en 1931, à la suite, bon, de toute une histoire où Georges le maître a envoyé son article à son ancien professeur Eddington qui finalement l'a publié et en a fait la publicité, tout le monde se rend compte que les résultats de le maître expliquaient parfaitement cette expansion. et pour être complet, il faut signaler que le russe Alexandre Friedman en 1922 avait trouvé les mêmes solutions de la relativité générale. En tout cas, dans les années 30-31, la communauté astronomique comprend vraiment que l'univers est en expansion. C'est-à-dire que ce mouvement des galaxies qu'on observait, il est tellement régulier à grande échelle, il est tellement universel qu'il est impossible de l'imputer à une cause locale, c'est-à-dire on ne peut pas dire que ce sont des galaxies qui s'attirent ou qui sont en mouvement comme ça par hasard, il est tellement régulier qu'on se rend compte que c'est un mouvement vraiment universel à l'échelle de l'univers, c'est-à-dire que c'est une propriété de l'univers lui-même et on le comprend très bien dans le cadre de la relativité générale parce que cette relativité générale elle énonce essentiellement deux choses extrêmement nouvelles. La première, qui était déjà dans le cadre de la relativité restreinte, c'est que l'espace et le temps doivent être mélangés dans une entité plus globale que l'on appelle l'espace-temps. Le deuxième point, c'est que cet espace-temps, il n'est pas nécessairement, il n'a pas nécessairement une géométrie simple, mais il a une géométrie qui peut être déformée, qui peut avoir une courbure, qui peut avoir une topologie, qui peut avoir, et qui peut se modifier. Sachant que lorsqu'on est dans l'espace-temps et que l'on parle d'une modification de l'espace, c'est une modification temporelle de l'espace, mais puisqu'on est dans le cadre de l'espace-temps, dans ce nouveau cadre, si vous voulez, une variation dans le temps devient un effet même de la géométrie avec une dimension de plus. Si vous voulez, l'intérêt de considérer le temps comme une dimension supplémentaire, c'est que ce que dans l'ancienne description on appelait une variation dans le temps, maintenant on le considère comme un effet géométrique puisque c'est quelque chose qui se structure dans cette dimension temporelle. Mais puisque cette dimension temporelle, on l'a incluse dans la géométrie, ça devient quelque chose de parfaitement géométrique. Et quand on parle de la géométrie de l'espace-temps, ça veut dire qu'on parle à la fois de la géométrie de l'espace et de son expansion et de son évolution dans le temps, par exemple de l'expansion. Ce qui veut dire que dans ce cadre-là, l'expansion de l'univers qui est une expansion de l'espace, donc une variation des propriétés de l'espace, c'est un aspect géométrique de la géométrie de l'espace-temps. C'est donc qu'est-ce qui entraîne les galaxies ? Ce ne sont pas les galaxies qui sont en mouvement dans l'espace, mais c'est l'espace lui-même qui est en mouvement. La différence, c'est un petit peu comme sur une rivière, vous pouvez voir des bateaux qui se déplacent avec leur moteur, donc qui se déplacent par rapport au courant. Vous pouvez voir aussi des bateaux qui n'ont pas de moteur et qui sont simplement entraînés par le courant. Eh bien, c'est pareil, les galaxies sont entraînées par un courant, sauf que c'est un courant d'espace, ce que, évidemment, vous n'avez jamais vu, mais ce que dit la relativité, c'est qu'un courant d'espace, ça a un sens, le fait que l'espace enfle soit en expansion, ça a un sens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette découverte a été faite d'un point de vue observationnel, donc par Slipher avec ses télescopes, au même moment où la relativité proposait un cadre théorique pour l'interpréter. Alors, une fois que cette expansion a été reconnue, eh bien, il fallait en tirer les conséquences physiques. Et très étonnamment, à peu près personne ne l'a fait, si ce n'est toujours Georges Lemaitre qui a proposé ce qu'il appelait le modèle de l'atome primitif, c'est en 1931 et non pas en 1927. Et ce que faisait Lemaitre dans cet atome primitif, dans ce modèle de l'atome primitif, c'était, en se fondant sur l'expansion de l'univers, d'en tirer toutes les conséquences physiques sur l'histoire de l'univers. C'est-à-dire, en fait, comme vous allez voir, c'est exactement ce que font les modèles de Big Bang. Donc, ce que Lemaitre appelait l'atome primitif en 1931, c'est à peu près la même chose que ce que nous appelons aujourd'hui les modèles de Big Bang. Sauf que, bien sûr, à l'époque, on ne connaissait pas la physique nucléaire, la physique des particules, on connaissait à peine la physique quantique. Donc, ces modèles, depuis, ont été évidemment réajustés, ont été travaillés de manière différente, mais l'idée était là. Et ce qu'il y avait, je dirais, de regrettable à l'époque, enfin, c'est comme ça que l'histoire évolue, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de tester cette idée de Lemaitre. Ce qui fait qu'elle n'a intéressé personne. C'est-à-dire que, en gros, Lemaitre a énoncé sous cette appellation les modèles de Big Bang en 1931. Ça n'a intéressé quasiment personne, sauf, disons, quelques-uns qui disaient, qui s'intéressaient pour les critiquer, puisqu'il y avait, comme vous le savez sans doute, une certaine ressemblance entre ces modèles et ce que disent les Écritures, c'est-à-dire tout est né de la lumière. Et donc, certains se sont servis de cette analogie pour reprocher à Georges Lemaitre, qui, en même temps qu'il était physicien, était aussi un abbé, un prêtre, pour lui reprocher d'avoir voulu introduire ses convictions religieuses dans la physique, qu'il avait donc accusé de concordisme. Mais Lemaitre a passé toute sa vie à se défendre de cette accusation et à établir de manière très soigneuse les bases scientifiques de ces modèles de Big Bang, justement, pour répondre à ces accusations. Et je crois que quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que l'aspect, si vous voulez, religieux ou mythique, il était plutôt du côté des adversaires du Big Bang que du côté des partisans du Big Bang, puisque ceux qui luttaient contre le Big Bang luttaient vraiment à cause de conceptions qu'ils avaient très ancrées en eux et qui étaient ancrées en fait dans l'esprit de tout le monde depuis 2000 ans, à savoir que l'univers doit être toujours égal à lui-même. Donc, si vous voulez, par exemple, quelqu'un comme Fred Hoyle a essayé contre vents et marées de maintenir vivant un modèle cosmologique où l'univers est toujours égal, identique à lui-même alors que les observations nous montrent l'expansion des galaxies. Donc, il a été obligé de faire des acrobaties. C'était d'ailleurs extrêmement intéressant et extrêmement astucieux ce qu'il proposait, mais malheureusement les observations lui ont donné tort. Bon, toujours est-il qu'en 1931, donc, le maître propose ces modèles et quasiment personne ne s'y intéresse et l'intérêt va revenir un petit peu dans les années 1940 qui marquent le développement, le début du développement de la physique nucléaire parce que les physiciens nucléaires comprennent que dans le cadre des modèles de Big Bang, j'anticipe sur la suite, eh bien, dans le passé, l'univers était dans un état très dense et très chaud, très concentré. Or, un état très dense et très chaud, c'est exactement ce qu'il faut pour que des réactions nucléaires se produisent. Donc, vous comprenez pourquoi ces modèles de Big Bang intéressaient les physiciens qui découvraient la physique nucléaire. Ils se sont dit que c'est l'endroit idéal où ont pu se produire des réactions nucléaires. Et ils se sont dit puisque les réactions nucléaires fabriquent des éléments chimiques, est-ce que par hasard il ne serait pas possible que tous les éléments chimiques que l'on rencontre dans l'univers, le fer, l'azote, l'oxygène, le carbone, etc., aient été fabriqués dans le Big Bang, dans le modèle de Big Bang chaud, puisque c'était évidemment une température très élevée. Donc, il y a très longtemps, il y a peut-être 15 milliards d'années. Bon, la réponse, en fait, est non, mais ça, on le sait maintenant parce que les calculs ont été faits, mais ils ont travaillé beaucoup pour savoir si c'était le cas ou non. La réponse est non, je dis, mais, en fait, pour certains, à savoir les éléments très légers et ce qu'on appelle le deutérium et l'hélium et le lithium en partie, eh bien, la réponse est oui. Et en fait, la seule manière que l'on a aujourd'hui précisément de comprendre les abondances chimiques de ces trois éléments et leur abondance à peu près universelle, c'est qu'ils ont précisément été fabriqués dans ces modèles de Big Bang. Alors, donc, intérêt en 1940 de nouveau pour ces modèles de Big Bang, puis l'intérêt retombe. Intérêt de nouveau dans les années 1964 par des physiciens de Princeton qui se mettent à refaire des calculs de réactions nucléaires dans le cadre de ces modèles et dans leurs calculs, enfin, ils prédisent quelque chose de nouveau à savoir que si vraiment s'est déroulée l'histoire conforme au modèle de Big Bang, que je vais vous exposer dans un moment, eh bien, on doit observer une sorte de fossile, une sorte de vestige de cette époque où l'univers était très chaud et très condensé sous la forme d'un rayonnement, d'un rayonnement électromagnétique dans le domaine qu'on devrait observer dans le domaine des ondes radio et qui devrait baigner tout l'univers. Bon, et en 1964, donc ces physiciens qui sont à Princeton commencent à construire, à essayer de construire une antenne et un détecteur pour détecter ce rayonnement. Et bien entendu, sans aucun doute, ils y seraient arrivés, sauf qu'au même moment, par coïncidence, si vous voulez, il se trouve qu'il y a deux ingénieurs de la compagnie Bell Telephone qui, en bricolant une antenne pour faire de la radioastronomie, ont découvert ce rayonnement un peu par hasard. Au début, ils le prenaient pour un rayonnement parasite, puis ils ont essayé d'éliminer ce parasite gênant. Ils n'y sont jamais arrivés, donc ils ont conclu qu'il y avait un rayonnement omniprésent dans l'univers, et puis quand on a regardé, c'était celui-là. Donc, en 1964, Penzias et Wilson découvrent, un peu par hasard, ce fameux rayonnement qui venait d'être prédit dans le cadre des modèles de Big Bang. Aussitôt, évidemment, toute la communauté astronomique commence à s'intéresser à ces modèles de Big Bang, et on peut dire que c'est à peu près dans les années 1965 que ces modèles ont commencé à être pris au sérieux et que les astrophysiciens ont commencé à travailler dessus. Alors, avant de décrire proprement dit, avant de décrire ces modèles proprement dit, je voudrais insister sur le fait qu'ils sont quasiment inévitables. C'est-à-dire que si l'on admet tous les points que j'ai inscrits sur ce transparent, on est mené de manière quasiment inéluctable au Big Bang. Donc, si le Big Bang n'était pas le bon modèle pour décrire l'univers, ça veut dire qu'un de ces points devrait être faux. Alors, quels sont ces points ? Premièrement, c'est la constatation que l'univers est immense et qu'il est fait de galaxies, donc constatation faite par Hubble en 1924, mais depuis, nous avons tellement observé de galaxies lointaines avec les télescopes qu'on ne peut absolument pas remettre en cause cette constatation. Autre observation, que l'univers est en expansion, je crois qu'on ne peut pas la remettre en cause. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de physiciens qui ont tenté de remettre cette observation en cause parce qu'elle est finalement un petit peu indirecte. Elle est fondée sur ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler, si vous connaissez un peu la physique, vous savez que c'est le fait que lorsqu'un objet émet un rayonnement, eh bien, vous voyez ce rayonnement un petit peu resserré, c'est-à-dire avec une fréquence plus grande, si l'objet se rapproche de vous et vous le voyez avec une fréquence moins grande, si l'objet s'éloigne de vous. Autrement dit, lorsqu'il émet de la lumière, qui est un type particulier de rayonnement dans le domaine électromagnétique, si l'objet se rapproche de vous, vous allez voir cette lumière avec une longueur d'onde plus petite, c'est-à-dire décalée vers le bleu. Si l'objet s'éloigne de vous, vous allez le voir décalée vers le rouge. Et c'est ce que l'on observe dans les étoiles ou dans les galaxies, à savoir que ces étoiles émettent, comme vous le savez peut-être, avec ce qu'on appelle des spectres. Dans ces spectres, il y a des rays, des rays qui marquent la présence de tel ou tel élément chimique, et ça on le sait bien par la physique atomique, par la physique quantique, et bien lorsqu'on observe une étoile ou une galaxie, et bien ces rays sont décalés, les longueurs d'onde, les fréquences de ces rays sont changées vers le rouge ou vers le bleu et c'est ça qui nous permet de mesurer la vitesse de cette étoile ou de cette galaxie. C'est comme ça que Slipher a établi l'expansion de l'univers et c'est comme ça que tous les jours on mesure les vitesses d'expansion entre guillemets des galaxies. Donc vous voyez, c'est un effet quand même relativement indirect et évidemment de nombreux physiciens, de nombreux astrophysiciens en ont contesté l'interprétation en disant c'est peut-être pas les vitesses qui causent cet effet, c'est peut-être autre chose. Malheureusement, toutes les autres choses qui ont été proposées, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucun qui marche, ce qui veut dire qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui, sinon impossible, de remettre en cause le fait que l'univers soit en expansion. Je dirais que le fait que l'univers soit en expansion est presque aussi bien établi que le fait que les planètes tournent autour du Soleil ou quelque chose comme ça, à mon avis. Troisième point, le fait que l'univers est gouverné par la gravitation. Je crois que c'est difficile également de ne pas admettre ce point parce que vous savez qu'il y a évidemment dans l'univers, dans notre monde, autre chose que la gravitation, par exemple les interactions électriques ou magnétiques, mais ces interactions sont de portée limitée et il y a toujours ce qu'on appelle des effets d'écran, c'est-à-dire si quelque part vous avez des charges positives, ailleurs il y aura des charges négatives qui vont en masquer les effets, ce qui fait qu'on n'a jamais observé de phénomène électromagnétique à très grande échelle, on a observé à des grandes échelles, mais on a toute raison de penser qu'il n'y en a pas à l'échelle de l'univers et comme on ne connaît pas d'autres interactions, on pense que vraiment l'évolution de l'univers ne peut être gouverné que par la gravitation et comme l'univers contient beaucoup de masse et que la gravitation est sensible à la masse, eh bien, on a toute raison de penser que la gravitation doit jouer un rôle important. Enfin, autre hypothèse, que la gravitation est décrite par la théorie de la relativité générale. Alors ça, ça pourrait être discuté parce qu'en fait, il est vrai que dans le système solaire, dans certains systèmes astrophysiques, on sait que la relativité générale, en analysant tous ces systèmes, on sait que la relativité générale est une excellente théorie pour décrire la gravitation. Si vous avez suivi le séminaire de Thibaut Damour, je crois que c'était hier ou avant-hier, vous devez en être convaincu. Mais après tout, tout ça, c'est à des échelles qui sont, par exemple, celles du système solaire ou celles d'une étoile. Ce n'est pas parce qu'une théorie marche à l'échelle d'une étoile que nécessairement elle s'applique aussi à l'échelle de l'univers entier. C'est très probable, ça paraît le plus simple, mais en fait, il y a peut-être un petit doute. Néanmoins, si l'on admet ça, eh bien, ça veut dire que l'univers, il est décrit comme un espace-temps, c'est-à-dire une sorte d'être géométrique généralisé, comme je vous le disais tout à l'heure, avec son contenu. Et ce que dit la relativité générale, justement, c'est comment les propriétés de l'espace-temps, précisément sa courbure, et toutes ses propriétés géométriques, mais rappelez-vous que dans les propriétés géométriques, il y a aussi l'évolution temporelle. Donc la relativité générale nous dit que les propriétés de l'espace-temps dépendent de son contenu. Par exemple, si l'univers contient beaucoup de masse, cette masse va avoir tendance à freiner l'expansion, et l'expansion va se ralentir. Au contraire, si l'univers contient peu de masse, eh bien, l'expansion se ralentira beaucoup moins. Ça, c'est un exemple de la manière dont le contenu de l'univers influence sur son évolution temporelle, mais comme je vous ai dit que l'évolution temporelle n'était qu'un aspect de la géométrie de l'espace-temps, ça veut bien dire que le contenu influence sur la géométrie de l'espace-temps. Donc, on admet ceci, et pour le moment, on a guère le choix puisqu'il n'y a pas d'autres théories que la relativité générale disponible, on admet toute la physique expérimentale que l'on a vérifiée en laboratoire, c'est-à-dire les lois de l'électromagnétisme, de la physique atomique, de la thermodynamique, de la physique nucléaire, de l'astronomie, etc. Et l'on admet encore quelque chose qui est le principe cosmologique qui est finalement la réaction à la conception pré-copernicienne, c'est-à-dire ces conceptions qui disaient qu'il y avait un centre, que la Terre ou le Soleil étaient au centre et qu'il y avait un bord à l'univers. Au contraire, le principe cosmologique énonce que tous les points sont équivalents. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de bord, tous les points sont équivalents, l'univers est homogène. Bien entendu, ici, il peut y avoir une galaxie et pas à côté, mais disons, si on fait la moyenne de tout ça, si l'on considère les choses à une très grande échelle, eh bien, il n'y a pas un point particulier, il n'y a pas une galaxie qui est plus près du centre qu'une autre, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de bord, tout est équivalent. Alors, c'est un principe, c'est-à-dire, vous voyez bien que c'est exactement l'opposé du principe qui dirait que l'homme ou la Terre est au centre de l'univers. Donc, on pourrait appeler ça une sorte de généralisation du principe copernicien. C'est un principe qui énonce que l'univers est homogène et qu'il est isotrope, c'est-à-dire, il n'y a aucun point particulier, mais il n'y a pas non plus une direction particulière, c'est-à-dire, il n'y a pas dans l'univers un haut et un bas, par exemple, comme il y a sur Terre, et c'est la direction du centre de la Terre. Comme il n'y a pas de centre de l'univers, il n'y a pas non plus de direction qui va vers le centre de l'univers. Eh bien, il se trouve que si on admet tout ceci, et vous voyez qu'on a quand même de bonnes raisons de l'admettre, on est conduit absolument au modèle de Big Bang. C'est-à-dire que si on voulait adopter pour décrire l'univers un autre modèle que les modèles de Big Bang, il faudrait supposer que l'une de ces choses est fausse. Alors, ceux qui ont proposé d'autres modèles, qu'est-ce qu'ils ont supposé qui était faux ? Eh bien, ils ont supposé que la physique que l'on connaît n'est pas la bonne et qu'il y a quelque chose en plus, mais évidemment quelque chose d'exotique. Par exemple, qu'il y a non seulement des particules qui ont des masses positives, mais aussi des masses négatives. Ou bien qu'il peut, par moment, se créer de la matière à partir de rien, de manière spontanée. Ou bien qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'énergie du vide et qui influe aussi sur la dynamique de l'univers. Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible de concevoir des modèles autres que le Big Bang, mais il faut supposer quelque chose de relativement nouveau et de relativement exotique. Donc, si on obtient comme ça un nouveau modèle qui décrit mieux notre univers, très bien, ça vaut peut-être le coup de faire une hypothèse comme ça, de se dire, par exemple, il y a des particules de masse négative et ensuite, on va les chercher. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que même les modèles qui avaient été proposés de cette manière en faisant des hypothèses supplémentaires, même ces modèles-là, pour le moment, ne réussissent pas à reproduire la réalité et seuls les modèles de Big Bang arrivent à décrire ce que nous observons. Alors, que disent-ils ces modèles de Big Bang ? Eh bien, ils disent essentiellement que l'univers est en expansion depuis un certain temps Tu, que l'on va appeler l'âge de l'univers et puis actuellement, Tu, on l'estime à 15 milliards d'années. Pour être beaucoup plus large, on dirait, c'est entre 10 et 25 milliards d'années. Quelles sont les conséquences ? Premièrement, rien n'est plus âgé que Tu. C'est-à-dire, si l'univers lui-même, du moins la phase dans laquelle nous sommes, ne date que de 15 milliards d'années, rien de ce qu'il y a dans l'univers ne peut être plus âgé que 15 milliards d'années, bien entendu. Or, il se trouve que quand on regarde les objets qu'il y a dans l'univers, à savoir les étoiles ou les galaxies, et on regarde leurs âges, on trouve que ça va justement de 0 à 14 milliards d'années. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez probant. Pourquoi on n'observe aucune étoile qui ait, par exemple, 40 milliards d'années ? Si l'on n'a pas cette réponse, à savoir que l'univers est lui-même âgé de 15 milliards d'années, ça pose une question quasiment insoluble. Et cet argument est déjà un bon argument en faveur des modèles de Big Bang. D'autre part, puisque l'univers est en expansion, ça veut dire que la matière qu'il contient se trouve dans des volumes de plus en plus grands. Autrement dit, cette matière se dilue. En même temps qu'elle se dilue, les lois de la physique nous disent qu'elle se refroidit. Et puis en même temps, comme on le verra, elle se structure. Donc finalement, les modèles de Big Bang, c'est l'histoire d'un univers qui est en expansion depuis 15 milliards d'années et qui est non seulement en expansion, mais en dilution, en refroidissement et qui se structure. Puisqu'il se dilue et qu'il se refroidit, ça veut dire que quand on remonte dans le passé, plus on remonte dans le passé, plus c'était concentré, plus c'était chaud et puis moins c'était structuré. C'est-à-dire au début, il n'y avait aucune structure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures dans l'univers. Il y a des structures au niveau microscopique, à savoir des atomes, des molécules, des cristaux. Il y a des structures au niveau astronomique, des étoiles, des galaxies, des planètes. Rien de tout ça n'existait dans l'univers primordial. Alors en fait, finalement, en appliquant les lois de la physique, on peut essayer de reconstituer l'histoire de l'univers. Et c'est ça les modèles de Big Bang. Et on s'aperçoit qu'il y a deux grandes époques. Ce que j'appellerais l'univers primordial, qui correspond à peu près à un premier million d'années environ. C'est entre 100 000 et un million d'années. Ça dépend comment on le définit exactement. L'univers primordial, à peu près un million d'années. Et une deuxième période que j'appelle l'ère de la matière, qui est beaucoup plus longue, qui dure à peu près les 14 milliards d'années, moins ce million d'années, si vous voulez. Mais enfin, ça fait toujours à peu près 14 milliards d'années. Et elles sont de longueur très inégales, mais il s'est passé beaucoup de choses pendant ce premier million d'années qui était très importante. C'est pour ça qu'on le distingue comme une époque que l'on met presque sur le même plan que l'autre. Et entre les deux, il y a la recombinaison. Un événement que l'on appelle la recombinaison. Alors, pour vous donner une illustration un peu graphique. voilà l'histoire de l'univers depuis un temps égal zéro dont je vais vous parler jusqu'à aujourd'hui. Première période, l'univers primordial. Deuxième période, l'ère de la matière. Entre les deux, la recombinaison. Cette recombinaison, si on part de ce T égal zéro, que je vais commenter après, un million d'années ou à peu près 500 000 ans et puis 14 milliards d'années. Cet événement, la recombinaison, il est très important. Il marque une transition très grande. Premièrement, pendant ce premier million d'années, l'univers primordial était opaque au rayonnement. C'est-à-dire que, de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais rien voir de ce qui s'est passé là-dedans. Mais néanmoins, en appliquant les lois de la physique, on le reconstitue. C'est sans doute pendant cette période que se sont fabriquées les particules élémentaires, que se sont fabriquées les premiers noyaux atomiques. Et c'est à la fin de cette période, précisément au moment de la recombinaison, que se sont fabriquées les premiers atomes. Pendant cette période, l'univers était rempli de rayonnements. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de rayonnements électromagnétiques que de matières. Alors qu'aujourd'hui, il y en a à peu près mille fois moins d'un point de vue énergétique. Et, je vous le redis, à cette époque, à part les noyaux d'atomes, les atomes n'étaient pas encore formés puisqu'ils se sont formés à la fin à la recombinaison. Il n'existait quasiment aucune structure là-dedans. La recombinaison, c'est le moment où l'univers devient transparent. Donc, tout ce que l'on voit dans l'univers se situe dans cette période la plus récente, dans les derniers 14 milliards d'années. Mais cette période est très intéressante parce que c'est à ce moment-là qu'a été émis ce fameux rayonnement diffus cosmologique que nous observons. Que nous observons, vous voyez, on peut montrer un dessin comme ça, ce rayonnement, il est tout autour de nous. C'est-à-dire que si on regarde autour de nous dans n'importe quelle direction, nous, nous sommes là, eh bien, on va voir qu'il y a du rayonnement qui provient de cette gigantesque sphère. Et au-delà, c'est le fameux univers opaque qu'on ne peut pas observer. Donc, ce rayonnement, on a l'impression qu'il vient d'une gigantesque sphère tout autour de nous et cette sphère serait d'une brillance complètement uniforme. D'où la première caractéristique de ce rayonnement, c'est qu'il est exactement identique dans toutes les directions. Et c'est ça, c'est d'avoir découvert ce rayonnement parfaitement identique dans toutes les directions du ciel qui montre qu'il ne peut être dû à rien d'autre qu'au Big Bang. Non seulement il est identique, mais sa répartition en énergie est extrêmement particulière. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, un spectre de corps noir. Et voilà l'allure que ça a. Et en fait, c'est ce fameux spectre qui est prédit par les modèles de Big Bang et qui a été observé par le satellite Kobe il y a quelques années avec différents points de mesure, avec des incertitudes tellement petites qu'elles sont beaucoup plus petites que l'épaisseur du trait. Donc, c'est une confirmation absolument exceptionnelle comme on en rencontre très rarement en astrophysique et même en physique des prédictions des modèles de Big Bang. Et c'est tout ça qui fait qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de ne pas croire à ces modèles. Alors, après la recombinaison, on rentre dans l'ère de la matière où, je dirais, l'univers commence à ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire que le rayonnement électromagnétique perd son influence et c'est plutôt la matière qui devient importante. Cette matière continue à se diluer et à se refroidir mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle s'organise. À petite échelle, elles vont se former des atomes, des molécules, des cristaux, des poussières et tout ça va s'agglomérer et finalement, ça va donner naissance aux galaxies, aux étoiles, aux planètes et puis aux quasars, aux amas de galaxies, enfin à tout ce que l'on observe dans l'univers. Alors ça, c'est finalement l'histoire de l'univers d'un point de vue assez physique mais ce qui est intéressant aussi dans les modèles de Big Bang, c'est leur géométrie puisque je vous rappelle que ces modèles sont des modèles relativistes et que ce que dit la relativité, c'est que l'univers doit être considéré comme un espace-temps qui a une sorte de géométrie et je vous ai dit qu'en fait, il n'y avait pas un modèle de Big Bang mais toute une famille de modèles de Big Bang et ces modèles se distinguent par leur géométrie. D'une part, par la géométrie spatiale et en fait, il existe trois sortes possibles de géométrie spatiale qui sont à courbure négative, nulle ou positive et qui correspondent à ce qu'on appellerait une courbure positive. C'est un morceau de sphère, par exemple, mais bien sûr, c'est à trois dimensions puisque c'est l'espace. Un plan, c'est quelque chose qui n'a pas de courbure et il existe des surfaces qui ont une courbure négative. Donc, du point de vue de la relativité, il y a les trois possibilités qui existent. Ce que nous indiquent nos observations et vous en avez certainement entendu parler ces jours-ci, c'est qu'il semblerait qu'on soit dans le cas où l'espace, attention, ce n'est pas l'espace-temps, l'espace qui est à l'intérieur de l'espace-temps serait plat. Mais l'espace-temps lui-même, comme vous allez le voir, n'est pas plat parce qu'il y a la loi d'expansion et la loi d'expansion, justement, c'est une partie de la géométrie, c'est la partie, si vous voulez, temporelle de la géométrie de l'espace-temps. C'est donc ce qui marque aussi une certaine courbure. Et le fait qu'il y ait une loi d'expansion veut dire que l'univers lui-même n'est pas plat. Quand on dit que l'espace est peut-être plat, ça ne veut pas dire que l'univers est plat, attention à la nuance. Donc, les modèles de Big Bang se distinguent d'une part par leur géométrie spatiale qui peut être négative, nulle ou positive, et par leur topologie, mais je passerai là-dessus, et aussi par la partie temporelle de la courbure qui est en fait rien d'autre que la loi d'expansion. Et cette loi d'expansion, c'est la manière dont les dimensions cosmiques, si vous voulez, l'espace, augmente avec le temps. Eh bien, là aussi, il y a deux ou trois possibilités. Ou bien ça continue éternellement, l'expansion continue, continue, l'univers continue à grandir. Ou bien l'univers grandit, arrive à une dimension maximale, et puis va se remettre à se contracter, et finalement, on partait de quelque chose qui était le Big Bang, et on va arriver à quelque chose qui va ressembler, et qu'on appelle finalement le Big Crunch, et peut-être que ça va rebondir, enfin, on ne sait pas. Il y a là une incertitude, mais ce que l'on pense actuellement, c'est plutôt que l'expansion va continuer éternellement. Et même, on aurait des indices qui suggèreraient que non seulement elle va continuer, mais même que peut-être elle est accélérée. C'est-à-dire que l'univers est en expansion, et cette expansion va de plus en plus vite. Enfin, tout ça, on est pratiquement sûr que l'on est dans le cadre des modèles de Big Bang, mais il y a encore une incertitude pour savoir, dans la famille des modèles de Big Bang, quels sont les bons pour décrire notre univers. Et justement, l'essentiel des travaux d'une grande partie des astrophysiciens et des cosmologues, c'est de savoir quelle est la géométrie spatiale, plate ou courbure positive ou négative, quelle est exactement la loi d'expansion, est-ce qu'elle est accélérée, est-ce qu'elle est décélérée, quel est son taux actuel, c'est-à-dire à quelle vitesse va l'expansion, c'est ce que l'on mesure par la constante de Hubble, qui n'est rien d'autre que le taux actuel de l'expansion de l'univers, et puis, quel sera le futur de l'expansion, est-ce que cette expansion va durer éternellement, ou bien est-ce qu'on se dirige vers quelque chose qui serait un Big Crunch. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modèles cosmologiques sont quand même très simples, même s'ils sont fondés sur la relativité générale, avec cette idée d'espace-temps et d'espace-temps courbe, quand on a fait des mathématiques et de la géométrie, c'est quand même pas très compliqué, et les géométries des modèles de Big Bang sont quand même parmi les géométries les plus simples que l'on puisse concevoir. Donc, la grande question qu'on a envie de se poser, c'est comment ça se fait que des modèles aussi simples puissent décrire quelque chose d'aussi compliqué que l'univers. Alors, ça, c'est une question à laquelle, évidemment, on ne peut pas demander aux modèles de répondre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander que les modèles de Big Bang répondent à la question pourquoi les modèles de Big Bang marchent. C'est-à-dire que si l'on veut avoir une réponse ou une idée de réponse à cette question, il faut se placer dans un cadre plus général, c'est-à-dire il faut voir les choses d'un peu plus haut, il faudrait avoir un nouveau modèle, un super modèle, une super théorie, et évidemment, il faudrait, si vous voulez, se mettre en amont de ces modèles. Et de toute manière, on a d'autres motivations pour ça, puisque, je l'ai peut-être mentionné, mais vous savez qu'aujourd'hui, on a donc deux grandes théories en physique qui sont la théorie de la gravitation, à savoir celle de la relativité générale, et la physique quantique, qui sont deux théories incompatibles. Et on est très ennuyé de cette situation, puisqu'on commence à s'apercevoir qu'il y a certaines situations, à savoir, il y en a essentiellement deux qui sont les trous noirs dont on vous parlera, je crois, demain ou après-demain, et précisément l'univers primordial où les deux doivent intervenir. Alors, comme elles sont en contradiction, il y a là un problème. Et ça, c'est une motivation pour la recherche d'une théorie qui soit plus globale que les modèles de Big Bang. Donc, actuellement, il y a une recherche extrêmement active dans ce domaine, recherche d'une théorie plus fondamentale que la relativité générale, plus fondamentale que la physique quantique, mais qui d'une certaine manière les englobe toutes les deux et qui permettent de faire une cosmologie plus globale qui engloberait d'une certaine manière les modèles de Big Bang et qui permettrait finalement de répondre à la question pourquoi les modèles de Big Bang sont les bons modèles. Alors, quelle est cette nouvelle théorie ? On n'en sait rien. On cherche des idées qui sont actuellement proposées. C'est ce qu'on appelle la cosmologie quantique, les théories des supercordes. Vous avez tous entendu ces mots, bien entendu. Je ne sais pas si on vous en parlera ici. Supercordes, il y a quelque chose sur les supercordes ? Non ? Bon, enfin, quand vous reviendrez en l'an 3000, je pense qu'il y aura sûrement beaucoup d'exposés sur les supercordes. Pour terminer, eh bien, je termine en toute logique par l'origine, par la question de l'origine, puisque je crois que pour beaucoup de monde, cette idée du Big Bang, elle est liée à celle de l'origine de l'univers. Je voudrais quand même vous montrer que ce lien n'est pas si évident, parce que, pourquoi ? Pourquoi ce lien est souvent évoqué ? Eh bien, l'univers est en expansion. L'expansion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, toutes les tailles, toutes les dimensions cosmiques augmentent avec le temps. Augmentent, et puis cette augmentation, on la repère par ce qu'on appelle le facteur d'échelle, qui est la manière dont une longueur typique augmente avec le temps. Voilà le temps, voilà la valeur de ce facteur d'échelle, et évidemment, on se dit, quand on va, nous nous sommes aujourd'hui, voilà la valeur du facteur d'échelle, quand on va vers le passé, c'est de plus en plus petit. Puis on va se dire, il y a un moment où c'est égal à zéro, c'est l'origine de tout, c'est l'événement Big Bang, on va l'appeler T égale zéro, et puis c'est de là que ça part, c'est une sorte d'explosion. Bon, tout ça, non. Non, pourquoi ? Parce que quand on fait cette reconstitution vers le passé, eh bien, comme je vous l'ai dit, la densité de la matière devient de plus en plus grande, sa température aussi, sa pression, et surtout, les effets quantiques. Et je vous ai dit que la physique quantique et la gravitation, la relativité générale, étaient incompatibles. Donc, quand on fait cette reconstitution, on arrive à un moment où la gravitation joue un rôle et les effets quantiques aussi. comme on ne sait pas les décrire en même temps, ça veut dire qu'on ne sait plus décrire ce qui se passe et on n'a pas le droit de prolonger la reconstitution dans le passé au-delà de cette espèce de barrière qui n'est évidemment pas une barrière réelle, mais qui est une barrière de nos connaissances qu'on appelle barrière de Planck pour faire, si vous voulez, allusion à la constante de Planck qui est la constante qui intervient partout dans les phénomènes quantiques. Et pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi on ne peut pas faire de la physique ? La physique quantique dit beaucoup de choses, mais entre autres, elle dit que toutes les grandeurs nécessairement fluctuent. Ici, on en arrive au fait où l'espace et le temps devraient logiquement fluctuer également. Mais comme l'univers est très ramassé, ça voudrait dire qu'à l'échelle de l'univers entier, l'espace et le temps devraient fluctuer. Ça veut dire qu'on ne sait pas si entre deux points, ces deux points qui sont séparés par de l'espace ou par du temps ou un petit peu les deux, on ne sait plus faire, on ne sait plus ce que c'est que l'espace, on ne sait plus ce que c'est que le temps, on ne peut plus faire de la physique. Et si on cherche des théories comme celle dont je vous ai mentionnée, c'est justement quelque chose qui devrait nous permettre de faire de la physique à ces périodes-là, mais en tout cas, pour le moment, on n'en est pas capable. Donc ça veut dire qu'ici, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'effectivement le dessin il est comme ça, peut-être qu'ici il y avait autre chose et qu'il y a eu un rebond et qu'il y a eu une ère antérieure, peut-être qu'ici c'était à peu près plat, peut-être qu'il y avait autre chose qui se décrit dans un cadre complètement différent ni avec de l'espace ni avec du temps, on ne sait pas. En tout cas, on ne peut certainement pas dire qu'ici c'est l'origine de l'univers et encore moins la création de l'univers. Et je crois que quand on réfléchit, ça fait beaucoup de bien et si on réfléchit à cette question de la création de l'univers en se référant à ces questions, on s'aperçoit que la création de l'univers c'est finalement d'une certaine manière la création de l'espace-temps. Donc la création de l'espace et du temps, entre autres donc la création du temps. Donc s'il y a création, elle ne peut pas se faire dans le temps, c'est-à-dire on ne peut pas parler d'un instant de la création puisqu'on ne peut pas dire qu'on crée le temps alors que le temps existait déjà. vous réfléchirez en rentrant chez vous. Cette contradiction, je vous signale, avait été déjà vue dans un cadre non relativiste par Saint-Augustin. Mais je n'insiste pas, ce que je veux dire, c'est que j'espère que vous sortirez d'ici en ne faisant plus pas cette analogie entre le Big Bang et l'origine de l'univers ou la création de l'univers. Et moi, je m'arrêterai ici. Merci. Applaudissements Oui, monsieur, je voulais faire une constatation. Je suis ici, là, debout. Je suis debout dans l'assistance. Je voulais faire une constatation et vous poser une question. La constatation, vous n'avez pas du tout fait allusion au phénomène d'inflation dans le développement des premiers instants. Et ma question porte sur le fait qu'aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, il semblerait que l'accélération soit plus importante, soit plus grande que ce qu'on envisageait jusqu'à présent. Est-ce que cette accélération de l'expansion a une influence sur la nature de la masse sombre que l'on recherche ? Sur la nature de ? De la masse cachée que l'on recherche. Oui. Alors, d'abord, pour l'inflation, l'inflation serait, parce que c'est quelque chose de très hypothétique, un épisode de cette partie que j'ai appelée l'univers primordial. Bon, je n'ai pas du tout décrit tout ce qui s'est passé dans l'univers primordial. Je n'avais pas du tout le temps de rentrer dans les détails. Et il y a effectivement... Quand on remonte assez loin, plus on se rapproche de cette barrière de Planck, plus il y a d'incertitudes parce qu'interviennent divers phénomènes de physique des particules. Et comme on n'a encore... On n'a pas de théorie vraiment définitive en physique des particules, ça entraîne des incertitudes sur ce qui s'est passé dans l'univers primordial. Et donc, on a plusieurs scénarios possibles. Et parmi ces scénarios, il y en a qui s'appellent des scénarios d'inflation qui sont très à la mode. Moi, je dois dire que ce n'est pas quelque chose dont je suis partisan personnellement, mais c'est quelque chose qui est très étudié et qui est possible aussi. C'est une des variantes du déroulement de ce qui s'est passé dans l'univers primordial. Mais je crois que je n'ai vraiment pas le temps d'expliquer ce qui s'est passé ici. L'autre question, c'était lié à l'accélération de l'expansion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'univers est en expansion avec un certain taux d'expansion. La question est de savoir est-ce que cette expansion se ralentit ou au contraire s'accélère. Est-ce qu'elle est décélérée ou accélérée ? Jusqu'à récemment, on pensait qu'elle était décélérée et en fait, c'est assez logique de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a de la masse, évidemment, dans l'univers et cette masse a tendance à exercer sur l'univers lui-même une attraction gravitationnelle. Et cette attraction gravitationnelle, elle tend à concentrer les choses, donc elle freine l'expansion. Donc, si l'expansion est freinée, tout va bien, c'est parce qu'il y a de la masse. Si on s'aperçoit qu'elle est non pas décélérée, mais accélérée, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre, soit de la masse négative, soit quelque chose d'autre, dont je n'ai pas eu le temps de parler, qui s'appelle la constante cosmologique, qui est finalement dans les équations de la relativité générale. Et le fait qu'apparemment, on observe une expansion accélérée, semble nous indiquer qu'il existe une constante cosmologique. et vous parliez de matière noire, la cosmologie cosmologique, ça n'est pas de la matière noire, c'est autre chose, mais il se trouve que cette autre chose pourrait, dans une certaine mesure, jouer le même rôle que la matière noire. Ça n'empêcherait pas qu'il y ait aussi de la matière noire, dont je n'ai pas tellement parlé aujourd'hui, parce que, il se trouve que la matière noire n'est pas vraiment un problème de nature cosmologique, ni lié spécifiquement au modèle de Big Bang. Le problème de la matière noire, c'est un problème de dynamique, par exemple, dans les galaxies, on s'aperçoit qu'une galaxie tourne plus vite que ce qu'on croirait, donc il faut qu'elle soit retenue par son attraction gravitationnelle, donc il y ait beaucoup de masse, et apparemment plus que ce que l'on voit. Donc le problème de la matière noire, c'est... Bon, il a évidemment des implications cosmologiques, mais finalement, tout a des implications cosmologiques. Donc, comme je ne pouvais pas parler de tout, j'ai laissé certains sujets dans l'ombre. Monsieur, là-haut. Oui, lorsque je déforme une droite, je le fais au minimum dans un espace à deux dimensions. Lorsque je déforme un plan, je le fais au minimum dans un espace à trois dimensions. Si l'espace-temps est courbe, quelle est la nature de la dimension supplémentaire que je suppute exister ? Est-ce que c'est une dimension d'espace ou est-ce que c'est une dimension de temps ? Eh bien, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'on peut concevoir un espace courbe sans qu'il soit considéré comme étant plongé, dit-on mathématiquement, dans un espace plus grand. Cela dit, il y a un théorème mathématique qui dit que tout espace courbe peut être, justement, comme vous le dites, plongé dans un espace qui aurait, je ne sais plus combien de dimensions, il y a un nombre qui doit être peut-être 6 ou 12, je ne sais pas. Bon, enfin bref, il se trouve que certains des espaces les plus simples peuvent être plongés dans un espace à quatre dimensions, c'est-à-dire une dimension de plus. Et en fait, on peut montrer que les espaces correspondants au modèle cosmologique dont j'ai parlé peuvent tous être plongés dans un espace plat à quatre dimensions. Mais pour d'autres solutions de la relativité générale, ça n'est pas vrai. Et je crois que, de toute façon, ça n'est pas comme ça qu'il faut essayer de voir les choses parce que ce que dit la relativité générale, précisément, c'est que nous, on vit dans cet espace et on ne peut pas en sortir. Même s'il était possible géométriquement de plonger cet espace dans un espace plus grand, ça n'aurait absolument rien de physique. Ça serait une représentation mathématique, géométrique qui permettrait peut-être, qui aurait un intérêt pédagogique, qui permettrait peut-être de faire certains calculs, mais cette dimension serait totalement inaccessible à nous-mêmes, aux particules, aux rayonnements, etc. Donc, du point de vue physique, il faudrait l'oublier. Monsieur. Oui, vous disiez que vous nous parleriez de l'espace fini mais sans limite. Vous pouvez vous lever. Pardon. Oui, on vous entend, on vous entend. On vous entend. Je ne me levez. Excusez-moi. Oui, vous nous avez parlé d'un espace fini sans limite. Est-ce que vous pourriez nous éclairer ? Bien sûr. En fait, c'est exactement ce que permet la relativité générale qui elle-même se fonde sur une géométrie qui n'est pas la géométrie dont on apprend les propriétés à l'école. Cette géométrie s'appelle la géométrie euclidienne et cette nouvelle géométrie a été découverte au XIXe siècle s'appelle la géométrie non euclidienne mais ça n'est pas si mystérieux que ça. Si vous considérez des surfaces, si vous êtes sur un plan en supposant le plan complet, si vous marchez tout droit sur un plan, vous pouvez marcher tout droit, tout droit, tout droit et vous rencontrerez jamais de limite mais vous irez à l'infini. Maintenant, supposez que vous marchez sur la surface d'une sphère, sur la surface de la Terre. Vous marchez en supposant qu'il n'y ait pas de mer et de montagne. Vous marchez toujours tout droit sans tourner ni à droite ni à gauche, toujours tout droit. Vous allez faire le tour de la sphère et vous serez revenu à votre point de départ au bout d'un moment. Tout ça parce que la surface de la sphère est courbe et la surface de la sphère elle est finie. Sa surface, on peut la calculer, c'est 4 pi R2 mais elle n'a pas de limite. C'est-à-dire que vous pouvez marcher sur une sphère, jamais vous n'allez trouver le bord de la sphère. Eh bien, cette chose-là se généralise à l'espace, c'est-à-dire qu'il peut exister un espace fermé sur lui-même qui est, si vous voulez, la généralisation à trois dimensions de ce qu'est la surface de la sphère à deux dimensions et si on est dans un espace comme ça, ce qui est tout à fait possible, si vous prenez une fusée et que vous allez toujours tout droit, vous allez partir toujours plus droit, vous n'allez jamais revenir en arrière, eh bien, au bout d'un moment, vous aurez fait le tour de l'univers et vous allez revenir à votre point de départ. Vous aurez parcouru la circonférence de l'univers et on pourrait mesurer le volume de l'univers qui serait ce qu'on appelle une trois sphères et c'est tout à fait possible qu'il soit fini. Et évidemment, je ne peux pas vous demander de le concevoir parce que, comme disait monsieur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut plonger à l'intérieur de notre espace à trois dimensions dans lequel on a l'habitude de visualiser les objets géométriques, mais ça existe tout à fait mathématiquement, il n'y a aucun paradoxe là-derrière, au contraire, c'est quelque chose de très satisfaisant. Ça veut dire, donc j'insiste, qu'on peut concevoir un univers, un espace qui soit tout à fait fini, c'est-à-dire de circonférences finies et calculables, de volumes finis et calculables qui contiennent un nombre fini de galaxies mais qui n'aient aucune frontière. Monsieur. Je voulais vous poser une question que j'ai déjà posée à un autre conférencier, mais ce n'est pas par faire fini, c'est parce que la question est la suivante. Est-ce que le monde, l'univers plutôt, évolue vers une complexification croissante ? Alors, vous avez parlé au début d'un univers hyper dense, hyper chaud, non structuré et après, vous avez dit qu'apparaissent les atomes, les molécules, etc. Après, les astres, oui, les étoiles, donc il semblerait que ça évolue vers, comme je le pensais d'ailleurs, vers une augmentation de la complexification. Par ailleurs, on m'a dit que l'entropie de l'univers allait en augmentant, ce qui augmente le désordre et donc augmente la non structuration. Alors, je suis totalement perdu sur la complexification ou pas de l'univers au cours du temps. D'accord. Alors, il faut se méfier parce que les notions d'ordre, de complexité, d'entropie sont en fait des notions subjectives. Alors, celle d'entropie est un peu plus objective, c'est-à-dire qu'on définit une entropie physique de manière tout à fait normale et je vous rassure tout de suite, dans l'évolution de l'univers, l'entropie est toujours croissante, donc il n'y a absolument jamais de violation d'aucun principe physique quel qu'il soit. Ce qui est erroné, c'est d'associer l'entropie au désordre parce qu'effectivement, par exemple, si vous considérez le phénomène de formation des galaxies, formation des étoiles, des planètes, du système solaire, apparition de la vie, formation de la vie, tout ça correspond à des augmentations d'entropie et même si l'entropie ne pouvait pas augmenter, tous ces phénomènes ne seraient jamais produits. Donc, la grosse erreur mais qu'on voit reproduite partout, c'est de dire une augmentation de l'entropie, c'est une augmentation du désordre. C'est vrai assez souvent mais c'est faux et de toute façon, c'est faux assez souvent aussi, de toute façon, la notion d'ordre et de désordre, je pense qu'elle est très subjective et je ne sais plus qui avait donné une suite d'exemples tout à fait frappante où il prend des couples de situations physiques et il montre que selon certains critères, on va dire, c'est A qui est beaucoup plus ordonné que B et selon d'autres, on dit que c'est B qui est beaucoup plus ordonné que A. Donc finalement, tout dépend de la manière dont vous rangez vos affaires finalement. Vous avez parlé à la fin de votre exposé de la non-possibilité de faire vivre ensemble la physique quantique et la gravitation. Donc, d'où l'idée d'une super théorie en disant que cette super théorie permettrait d'expliquer elle-même à la fois la quantique et la physique quantique et la gravitation. Mais cette super théorie devrait-elle elle-même s'expliquer par elle-même ou alors il y aura encore une super super théorie et ensuite une super 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 théorie, etc. Oui, c'est une très bonne question. Il est absolument certain qu'on n'arrivera jamais à une théorie qui explique tout. C'est-à-dire, ce que vous avez peut-être vu, cette espèce de rêve d'une théorie du tout qui expliquerait tout, dont Hawking a dit, je crois, enfin on connaîtrait la face de Dieu ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est simplement d'une théorie qui nous permettrait de décrire et de prédire les phénomènes de la même manière qu'aujourd'hui on les prédit par la physique quantique, mais simplement d'arriver à... de quitter cette situation qu'on a aujourd'hui, on est obligé de diviser tout en deux. C'est-à-dire, on considère ce qui se passe à l'échelle microscopique et on applique la physique quantique et heureusement la gravitation n'intervient pas donc on peut oublier la relativité générale. En astronomie, en astrophysique au contraire, la gravitation intervient mais il n'y a pas de phénomène quantique. Heureusement, ils n'ont pas l'air d'avoir trop d'influence donc on les oublie. Mais on aimerait bien avoir une seule théorie, ça serait plus satisfaisant. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais, j'en sais rien, mais si on y arrive, ça ne sera pas non plus, je pense, l'explication de tout. Mais je crois que les questions changeront de nature. Et en fait, si on compare, enfin ça, ça serait très intéressant à faire aussi, mais je crois que ça demanderait un exposé entier, enfin plusieurs, on pourrait se demander est-ce qu'on comprend plus de choses aujourd'hui sur le fonctionnement de l'univers que par exemple, je ne sais pas, Platon ou Aristote ou les Pythagoriciens, de notre point de vue, oui, mais de leur point de vue, je ne sais pas ce qu'ils répondraient. Et ils les comprendraient différemment avec des, ce qu'on appelle une explication, ce n'est pas non plus ce que Kepler, par exemple, appelait une explication. Kepler expliquait le mouvement d'une planète sur son orbite en disant la planète a une âme qui lui permet de savoir qu'elle doit rester sur son orbite. Et puis après coup, il s'est aperçu que c'était plus économique au point de vue pensé, plutôt que de dire chaque planète a une âme, il valait mieux dire en fait c'est le Soleil qui a une âme et cette âme du Soleil va guider toutes les planètes. Et finalement, c'est petit à petit, c'est sans doute comme ça qu'est née l'idée d'une force centrale de gravitation vers le Soleil. Donc, la notion d'explication, je pense, elle change en même temps que tout change dans nos théories physiques. Donc, je ne crois pas qu'une future théorie physique apporterait une explication ultime pour résumer tout ça. Comment Platon, qui est un grand philosophe, qui dit que quand on rentre dans sa caverne, il dit que nul n'est géomètre s'il n'entre dans ma caverne, c'est-à-dire que son œuvre étant complexe philosophiquement, comment a-t-il pu avoir une vision du monde aussi sain et deuxièmement, quand vous dites que la matière se refroidit et qu'elle se structure, je me pose la question, pour se structurer, il faut des énergies, il faut des quantités d'énergie énormes. Comment se fait-il que des énergies soient dégagées en allant vers le froid ? Et enfin, pourquoi y a-t-il une limite dans le froid aussi courte ? Voilà. Pour Platon, je ne crois pas que je puisse répondre parce que c'est effectivement très intéressant ce qu'a dit Platon sur la géométrie. Je crois que finalement, le fait que la physique se soit développée, et Galilée a dit aussi quelque chose du même genre, le monde est écrit dans le langage des mathématiques, et je crois que la physique, et déjà on peut aussi faire remonter ça aux pythagoriciens, je crois que la physique se situe tout à fait dans cette lignée. pour revenir à la deuxième partie de la question, on a l'habitude que les choses se structurent quand elles se refroidissent. Par exemple, prenez simplement de l'eau qui gèle, qui se transforme en glace, vous voyez naître structure de cristaux de glace. Le phénomène de cristallisation, par exemple, c'est typiquement quelque chose qui correspond à une structuration et qui se produit quand on refroidit. Donc je crois qu'il n'y a absolument pas à s'étonner que la structuration augmente lorsque ça refroidit. Et en général, une structuration correspond à... Évidemment, il y a un échange d'énergie, mais l'énergie, il y en a beaucoup, et tout ce qui se passe dans l'univers, ce sont des échanges d'énergie et d'entropie. On parlait tout à l'heure aussi d'entropie. Par exemple, lorsque quelque chose se structure, l'entropie globale est toujours conservée ou en augmentation. D'ailleurs, à l'échelle de l'univers, les variations sont infimes, donc on peut dire que l'entropie est toujours conservée. Elle augmente un tout petit peu, mais des fractions tellement infimes que ça ne compte pas. Ce qui se passe, c'est que dans une partie, ça augmente, dans l'autre, ça diminue, et les effets se compensent, ce qui fait que, totalement, quand on fait le bilan, ça s'annule. Et pour l'énergie, c'est pareil. Pour l'énergie, le bilan est toujours nul, pour l'entropie, il est toujours presque nul avec un petit epsilon d'augmentation. À propos de... Oui, levez-vous. À propos de théorie, est-ce qu'il y a, il y aurait une théorie de relation entre les fameuses particules supraluminiques, les tachions, et la non-linéarité du temps ? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par non-linéarité du temps. Les tachions sont des choses qui pourraient exister, apparemment, selon la relativité générale, c'est-à-dire qu'ils sont permises, dont l'existence est permise par la structure de la relativité générale. La relativité générale interdit qu'un objet puisse passer d'une vitesse infraluminique à une vitesse supraluminique, mais il n'interdit pas qu'il existe des objets qui sont toujours supraluminiques. Bon, apparemment, on n'en voit pas, donc il n'en existe pas et le problème est réglé. Mais alors, ce que vous appelez non-linéarité du temps, pour moi, c'est... Ah, d'un temps qui serait cyclique. Cyclique, oui. Mais, alors... Il existe certains modèles cosmologiques, effectivement, où on a ce qu'on appelle des courbes de temps fermées. C'est-à-dire où, pour certaines particules, je n'aime pas le mot cyclique, mais, bon, il y aurait des courbes de temps fermées qui semblent correspondre à ce que vous dites. Mais alors, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait de rapport avec les tachions. En tout cas, je ne vois pas de rapport direct avec les tachions. Parce qu'évidemment, ça donne lieu apparemment à toutes sortes de paradoxes temporels qui, quand on les regarde bien, ne sont pas si paradoxaux que ça, mais ces paradoxes-là ne sont pas du même ordre que l'existence de particules supraluminiques comme les tachions. Donc, a priori, je ne vois pas de lien. Monsieur. Quelle était la vitesse d'expansion de l'univers au moment du Big Bang ou juste après la barrière de Planck ? Bon, d'abord, on ne peut pas parler d'une vitesse d'expansion de l'univers, mais d'un taux d'expansion de l'univers. Parce que, ce que dit la loi de Hubble, précisément, c'est que si vous prenez des galaxies, plus la galaxie est éloignée, plus elle a une vitesse d'expansion élevée. Donc, il n'y a pas une vitesse, il y a chaque galaxie à sa vitesse d'expansion, mais ce qui est commun, c'est le taux entre les deux. Et ce taux, c'est précisément la constante de proportionnalité entre la vitesse d'expansion et la distance. Autrement dit, la loi de Hubble s'énonce V, vitesse d'expansion, égale H, constante de Hubble, multipliée par la distance. La distance et la vitesse sont différentes pour toutes les galaxies, mais le H, constante de Hubble, c'est quelque chose d'universel qui est valable pour l'univers entier. C'est ce qu'on appelle le taux d'expansion. Et les astrophysiciens essayent depuis 1929 de le mesurer. Ils ont eu beaucoup de mal. Maintenant, il semble qu'on converge sur une certaine valeur qui est de 70 km par seconde et par mégaparsec. Et bien que ça s'appelle constante de Hubble, effectivement, comme vous le dites, ça varie dans le temps. Donc, il vaut mieux l'appeler paramètre de Hubble, sachant que c'est une fonction du temps. Et vous me demandez la valeur... Bon, alors, ça varie continuellement de l'instant t égale 0 jusqu'à aujourd'hui. Donc, à chaque instant, c'est une fonction, en fait. C'est-à-dire qu'il a une valeur différente à chaque instant. La valeur à un instant donné, il faudrait que je fasse mes calculs, je ne peux pas vous la donner comme ça. mais elle est différente de celle d'aujourd'hui, c'est certain. Supérieure à... Mais on ne peut pas comparer. C'est un taux, ce n'est pas une vitesse. On ne peut pas comparer une vitesse et un taux. Monsieur. Oui, merci. Monsieur Lachieseret. La barrière de Planck me pose évidemment une difficulté conceptuelle. Le point, ce point de singularité, en ce point se trouve la totalité de l'état énergétique de l'univers. Une modification quelconque de cet état ne peut être que le fait d'une perturbation quelconque. Je n'arrive pas à concevoir une perturbation modificatrice d'un état qui contient en lui absolument toutes les valeurs énergétiques de l'univers. Où se trouve mon erreur ? En fait, il y en a plusieurs. Je vous ai dit justement que ce point, on ne pouvait pas y accéder puisqu'il y a la barrière de Planck qui empêche d'accéder. Donc, on ne peut pas faire de la physique relativement à ce point. Et précisément, je dirais, il y a 40 ou 50 ans, on n'avait pas vraiment, on ne s'était pas rendu compte vraiment de l'existence de cette barrière de Planck. Donc, effectivement, on essayait de voir ce qui se passe à propos de cette singularité, ce qui créait beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, ce problème, on peut l'oublier. Certainement, ça n'a pas existé comme ça. En tout cas, on ne sait pas. En tout cas, on n'a rien pour en parler, donc on ne peut pas dire. Et d'autre part, l'autre, ce que je n'aime pas dans le langage que vous employez, c'est le mot de perturbation parce qu'on ne peut pas perturber l'univers. Vous avez donné vous-même la réponse. L'univers contient tout, donc à la limite, il se perturbe lui-même, mais ce n'est pas ce qu'on appelle habituellement une perturbation qui serait quelque chose qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur à l'univers, ni spatialement, ni causalement, ni d'aucune manière que ce soit. Donc, je crois que vous avez répondu vous-même à la deuxième partie de la question. Alors, nous allons prendre les trois dernières questions. Madame, Monsieur et Monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je me pose des questions à propos des datations. c'est-à-dire que vous avez donné un espace pour TU entre 10 et 25 millions d'années. Milliards. Milliards, pardon. Or, vous êtes capable de dire qu'entre TU et la barrière de Planck, il y a un milliard d'années. Vous nous avez dit aussi que vous arrivez à dater des galaxies de 14 milliards d'années alors que TU pourrait commencer à 10 milliards d'années. Donc, je suis un peu perdue. ce que j'ai appelé TU, c'est le temps qui s'est écoulé, disons, depuis la barrière de Planck jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Et tout ce que nous observons, c'est-à-dire les galaxies, les étoiles, vous-même, n'importe qui, se situe là. Donc, ça veut dire que si c'est un objet qui est... Je m'excuse, je ne vous considère pas comme un objet, mais si quelque chose est né ici, bon, il a un milliard d'années. S'il est né ici, il en a cinq. S'il est né ici, il en a dix. Mais évidemment, rien ne peut être né avant cette barrière de Planck puisque ça, on sait qu'à cet instant n'existait encore aucun objet, aucune étoile, etc. Donc, si on est dans une situation comme ça où ceci vaut 15 milliards d'années, ça veut dire qu'il est absolument impossible d'observer quoi que ce soit qui ait plus que 15 milliards d'années. Ça voudrait dire qu'il serait ici et on ne peut rien voir ici. D'accord ? Non ? Ah oui, c'est les quatre. Ah non, d'accord. Non, en fait, c'est 15, mais il se trouve que ce que permettent de prédire les modèles de Big Bang, on n'a pas suffisamment de précision aujourd'hui pour dire c'est 15, on sait que c'est entre 10 et 25. Mais par ailleurs, autre point, quand on regarde les étoiles, on voit des étoiles qui vont de 0 à 14 milliards d'années. donc on se dit c'est ce 14-là, il tombe bien dans la fourchette entre 10 et 25 du Big Bang et on va se dire le Big Bang c'est 15, enfin c'est 14, pardon. Vous voyez le raisonnement ou pas ? Oui, d'accord. Monsieur, avant-dernière question. En moins de temps, oui. Oui, oui. Ce Big Bang, il ne s'est produit qu'une seule fois. Bon, ça paraît assez étonnant. Est-ce que dans l'univers, il ne pourrait pas se reproduire une deuxième fois ? Et comment on s'en rendrait compte ? Est-ce que quelque part... Non, non, mais... Il s'est produit une fois, c'est quand même étonnant. Non, mais c'est une très bonne question. Mais l'univers s'étendu à 15 milliards d'années-lumière, 20 milliards d'années-lumière, pourquoi n'y aurait-il pas dans un coin de l'univers quelque part un nouveau Big Bang ? Ça, personne n'est peut-être capable de le dire. Bon, alors, je dirais, de toute façon, cette question-là, on ne peut y répondre que si l'on a une théorie, une super théorie dans le sens que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si on veut dire, en gros, ça revient à poser la question pourquoi le Big Bang se produit ou s'est produit et comment il s'est produit. Et donc, comme je vous le disais, on ne peut pas répondre à cette question. Dans le cadre du modèle de Big Bang, il faut avoir une théorie qui permette de voir les choses de plus haut qu'on n'a pas encore. Bon, cela dit, il n'empêche que même si on n'a pas une théorie bien précise, il y a effectivement beaucoup de gens qui se posent cette question. Et l'idée, c'est que ici, il y aurait donc un événement qui ne serait pas à ce point-là, mais ce point-là, et que finalement, il y a un événement ici qui est que il y avait avant quelque chose, je ne sais pas, une sorte de pré-univers, si vous voulez, et que, avec un temps déjà défini, d'accord, et qu'il y a eu ici un événement qu'on appelle le Big Bang. Bon, c'est tout à fait possible, et si ça s'est produit, pourquoi ça ne se produirait pas également d'autres fois à d'autres endroits, mais à d'autres endroits, non pas dans notre univers qui est ici, mais dans cette espèce de pré-univers. Bon, soit, mais ce pré-univers, nous, tout ce à quoi on a accès, c'est, je dirais, notre propre univers qui est ceci, qui est une partie de ce pré-univers, donc tout ça nous reste absolument inaccessible, et c'est une physique dont on n'a aucune idée, donc je dirais, vous pouvez imaginer que ça existe, qu'il existe d'autres univers, mais s'il n'y a aucun moyen d'avoir la moindre connexion avec ces autres univers, c'est du domaine de la métaphysique, c'est pas tellement différent d'un rêve ou quelque chose comme ça, donc vous pouvez dire ce qui se passe dans vos rêves, est-ce que ça existe ou pas, à vous de répondre, mais de toute manière, vous ne pourrez jamais prouver à votre voisin que ça existe, si c'est le cas. Donc c'est un petit peu la même chose ici, on peut très bien imaginer des belles théories, mais si c'est quelque chose qui est dans un autre univers, complètement disconnecté d'une autre, on n'aura jamais aucun moyen d'échanger du rayonnement, de la matière, de la gravitation, quoi que ce soit, donc c'est pas le domaine de la physique, là, on est dans un domaine différent. Alors, notre dernière question, un monsieur qui l'a demandé. Oui, très sur peu, parce que j'en ai une deuxième après, si c'est permis. La première, c'est quelque chose qui me tracasse, j'ai pris dans un excellent livre d'initiation à la cosmologie, et je reviens sur la notion d'expansion et de vitesse. dans les modèles relativistes, la notion de distance propre entre deux objets. Cette distance propre entre deux objets est proportionnelle au facteur d'échelle et proportionnelle également à la distance commobile, qui est leur distance, disons, actuelle. Puisque le facteur d'échelle est fonction du temps, je peux dériver cette expression et je obtiendrai bien la vitesse, je dirais, de fuite, je ne sais pas comment il faut l'appeler, des deux objets entre les deux. Et donc, si je prends des objets suffisamment loin l'un de l'autre, moi, j'en déduis qu'on doit pouvoir trouver des objets qui se loignent plus vite que la vitesse, la lumière, même si ce n'est pas ce que je mesurerais. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, si vous prenez deux galaxies très lointaines, ce qu'on appelle leur vitesse d'expansion, qui est exactement ce que vous définissez comme la dérivée de la distance propre est supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui ne pose aucun problème parce qu'en fait, ça n'est pas une vitesse par rapport à l'espace, mais rappelez-vous, c'est une expansion de l'espace. Donc, on l'appelle vitesse parce qu'on la mesure comme une vitesse et dans les premières interprétations, on pensait que c'était des vitesses de déplacement dans l'espace, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est en fait l'espace qui enfle lui-même. Donc, c'est comme si vous gonflez un ballon avec des points noirs dessinés au feutre dessus, vous allez voir que vous gonflez le ballon, la distance entre les points augmente et pourtant, les points, ils n'ont pas de vitesse. Même si c'est des fourmis qui ne peuvent pas se déplacer à plus de, je ne sais pas, mettons, un centimètre par seconde, si vous gonflez le ballon suffisamment vite, les fourmis, elles vont se déplacer à un mètre par seconde. Ça ne viole pas cette interdiction qu'elles ont de se déplacer à un centimètre par seconde. Bon, l'analogie est un peu grossière, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est promis. De toute dernière façon, ce n'est pas vraiment une question, c'est un étonnement parce que la relativité nous avait fait disparaître la notion d'éther et nous avait également fait disparaître la notion de temps absolu. Aujourd'hui, on retrouve un temps cosmique dans lequel vous décrivez toute l'évolution de l'univers et qui est commune à tout le monde, qui semble unique. Et en plus, le rayonnement fossile, on peut mesurer notre déplacement par rapport à ce rayonnement fossile, ce qui nous donne une espèce de direction privilégiée. Bon, deux questions. Je commence par la dernière. Effectivement, on peut mesurer notre déplacement par rapport à ce rayonnement, mais il faut bien comprendre que ce rayonnement a été émis à l'époque de la recombinaison par de la matière. Donc, quand on dit qu'on va mesurer notre position par rapport à ce rayonnement, ça veut dire qu'en fait, on mesure notre position ou notre vitesse plutôt, excusez-moi, par rapport à la matière qui a émis ce rayonnement. La matière qui a émis ce rayonnement, en fait, comme c'est à très grande échelle, ça veut dire en gros l'ensemble des étoiles des galaxies qui peuplent l'univers. Ça veut donc dire qu'on détecte notre mouvement par rapport à l'ensemble de la matière de l'univers. C'est à peu près ça. Et on a donc montré qu'on était en mouvement. Et ce mouvement, on le connaît en partie. D'abord, il y a le mouvement de la Terre autour du Soleil, il y a le mouvement du Soleil qui nous entraîne dans la galaxie, et puis il y a le mouvement de la galaxie qui est attiré par d'autres galaxies. Tout ça en plus de l'expansion, c'est pas l'expansion qu'il s'agit. Donc finalement, ça veut dire que par rapport à la moyenne des galaxies, eh bien, notre propre galaxie bouge aussi. Et finalement, c'est le principal résultat de ces mesures que vous mentionniez. L'autre question, c'était quoi ? Le ? Le temps cosmique. Ah, le temps cosmique, oui. Eh bien, oui, alors, ça, il y a un petit livre qui s'appelle Le temps et sa flèche où j'ai exactement traité tout ce problème, mais pour être rapide, en relativité générale et en général, vous ne pouvez pas synchroniser les temps de différents observateurs ou de différents systèmes. Eh bien, il se trouve que les modèles cosmologiques qui sont des solutions de Big Bang, qui sont des solutions de la relativité générale, sont des solutions, comme je l'ai dit, où la géométrie est relativement simple et il y a dedans une régularité telle, dans le sens de la fameuse homogénéité qui est exprimée par le principe cosmologique, que cela permet d'introduire précisément une possibilité de synchronisation et donc d'introduire un temps cosmique. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, les solutions cosmologiques qui correspondent au modèle de Big Bang sont des solutions particulières de la relativité générale et je dirais même particulièrement simples pour lesquelles il est possible de définir un temps global, donc un temps cosmique, alors que dans d'autres solutions, ce serait impossible. Bien, Marc Lachinzray, un grand merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.